Comment faire face à des enfants désobéissants ? Mon enfant est trop têtu, il n'écoute jamais ce que je dis, dit certains parents. Cependant, vos enfants ne se lèvent pas un matin et décident de vous mener la vie du anon. Les enfants désobéissants sont souvent le produit de vos propres comportements envers eux. C'est ainsi que votre autoritarisme, votre protectionnisme ou votre excès de négligence influencent très souvent le comportement de votre enfant. Dans certains cas, ils deviennent désobéissants, alors très désobéissants. Nous ne vous expliquons pas comment les identifier, mais plutôt comment y faire face. Alors, déjà, les conseils concernent d'enfants désobéissants, il faut les motiver. La meilleure façon de commencer à résoudre ce problème est de simuler la motivation de l'enfant. Ceci en renforçant les aspects positifs de son comportement tout en ignorant les côtés négatifs. Il serait également intéressant de montrer une attitude collaborative qui permettra à l'enfant de s'exprimer. Ceci en lui expliquant toujours par le biais d'un dialogue les conséquences occasionnées par sa conduite. Ne pas perdre son calme devant la provocation de l'enfant. Contrôlez votre colère, contrôlez vos émotions. Ne laissez pas vos nerfs prendre au-dessus. Pour ce faire, vous pouvez vous placer à la hauteur de l'enfant afin de générer un contact visuel direct pour pouvoir parler calmement avec lui. Il faut établir des limites et des règles. Vous fixez ainsi une barrière entre ce qui peut se faire et ce qui ne peut pas se faire. Toutefois, celles-ci doivent être claires, raisonnables et adaptées à l'âge de l'enfant. Il est aussi suggéré de lui expliquer la raison de chaque règle ainsi que ses avantages. Il faut mettre en place des habitudes. Une bonne aide pour guider les enfants désobéissants est de maintenir des oreilles et un rythme de vie stable. Cela permet d'éviter l'un des autres où il est impossible de se répérer avec des oreilles, les limites et les règles quand ils sont impérieux. La mise en niveau d'habitude est rétabli un ordre et un équilibre dans la maison tout en vaporisant. Une attitude collaborative et d'affirmation que ce soit chez l'enfant. La mise en niveau de l'enfant, c'est l'enfant, c'est l'enfant.